Bonjour à toutes et tous, vous faites comme à l'école, le plus au fond de la salle possible pour ne pas se faire remarquer en cas d'interro. Je n'ai pas l'intention de vous poser des questions pièges en tout cas. J'aimerais vous souhaiter la très contente bienvenue, remercier Elisabeth Chardon. Comme elle a pris la parole en premier, c'est à moi de le présenter. Elle figure sous le programme. Elisabeth Chardon qui est journaliste, qui a eu de nombreuses occupations, passionnée de culture, encore aujourd'hui et toujours, et aujourd'hui active à couleur des jours. Alors à mon tour de me réjouir de vous voir réunis nombreuses et nombreux ce matin. Deuxième édition du colloque des bibliothèques. La première édition il y a un an, novembre 2016, au musée des ethnographies. C'était une expérience, comme toute expérience, avec ses petites limites, notamment le fait que vous étiez très serré, parce qu'il y avait plus de monde que prévu dans la salle, dans l'auditoire du musée des ethnographies. Du mal à tenir les horaires aussi l'année passée, j'espère qu'on sera meilleur aujourd'hui. On a eu plusieurs remarques sur le colloque l'année passée, principalement le fait que ça avait été très bien accueilli par les participants et les participants, mais aussi le fait qu'il manquait du temps pour laisser les échanges. J'espère que ce sera aujourd'hui plus satisfaisant de ce point de vue-là. En tout cas, vous aviez envie de recommencer, preuve ennée, vous êtes là ce matin, aujourd'hui, le besoin d'échanger, le besoin d'entendre des pratiques d'ailleurs, de discuter, de se retrouver aussi entre soi, mais peut-être pas dans la réalité de tous les jours, de lever un peu du guidon en quelque sorte, d'où l'envie de recommencer dès l'année suivante, dès cette année, dans un espace beaucoup plus grand, alors peut-être plus intimidant aussi, on est peut-être moins proches les uns des autres qu'Omègue, mais on voulait être sûr qu'il y a assez de place pour tout le monde. D'autant plus qu'un autre changement cette année par rapport à la première édition, c'est le fait qu'on a élargi un petit peu le cercle des personnes invitées. L'année passée, nous avions invité uniquement les personnes actives dans nos bibliothèques du département de la culture et du sport, donc bibliothèque municipale, bibliothèque de Genève, bibliothèque scientifique et patrimoniale dans les musées. Cette année, on a ouvert plus large à d'autres personnes inquiètes dans les bibliothèques genevoises au sens large, pas forcément que celles de la ville de Genève, et je souhaite aussi la bienvenue à ces personnes-là qui nous ont rejoints pour élargir ainsi un peu le débat. Alors pour cette édition, le colloque 2017, le titre qui a été retenu, vous l'avez lu, « Usage multiple des bibliothèques, fidéliser et conquérir les publics ». Alors évidemment, dans ces quelques mots, on résume déjà une bonne partie des enjeux dont on peut parler ensemble, sur l'usage même et la mission des bibliothèques, sur le fait, et ça c'est un enjeu fondamental de toute politique culturelle, bien sûr, de fidéliser et de conquérir un public, de jamais se satisfaire des gens qui viennent vraiment, déjà, qui viennent déjà, mais veiller à ce qu'ils sentent bien, mais en plus de toujours être attentifs à la possibilité de renouveler un public, de l'élargir. Plus spécifiquement, et vous le verrez pour le reste de la matinée, c'est un titre qui renvoie à l'enquête qui a été menée dans l'ensemble des bibliothèques de la ville de Genève, et dont le contenu vous sera présenté d'ici quelques minutes par Massimo Sardi de l'Institut Link, notre mandataire pour cette enquête. Donc je ne vais évidemment pas lui griller la politesse sur le contenu de l'enquête. J'aimerais relever deux, trois éléments, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en prendre connaissance, d'en discuter. Premièrement, et c'est très important à dire, c'est un très haut degré de satisfaction des usagères et des usagers des bibliothèques. C'est toujours agréable à lire, c'est bien d'avoir une confirmation, sans doute un peu, parce qu'au quotidien, vous croisez beaucoup d'usagers et d'usagères, mais c'est quand même évidemment très agréable d'avoir une confirmation. C'est encourageant, c'est motivant, puis je profite de l'occasion, évidemment, pour vous remercier les uns et les autres qui participaient activement à cette satisfaction. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il faut aussi voir à qui s'adressait cette enquête. Monsieur Sardi l'expliquera mieux que moi. Mais de quand même relever que ça s'adresse, ça s'adressait aux personnes qui ont une carte, qui sont inscrites dans le réseau de bibliothèques, comme lecteurs et lectrices, et pas aux autres personnes qui viennent sans s'inscrire. Donc ça touche notamment les personnes qui n'ont pas été couvertes cette fois-ci, mais on va continuer ce travail. Les séjourneurs, comme on les appelle, vous les connaissez au quotidien, les personnes qui viennent de la bibliothèque simplement pour y séjourner, pour y travailler, pour y lire, et ainsi de suite, sont très bienvenues. Elles n'ont pas été couvertes par cette enquête, ce sera la prochaine étape. Le troisième élément, c'est très important, nous avons souhaité que l'enquête s'adresse aussi au non-public, c'est-à-dire à des personnes qui aujourd'hui ne viennent pas, ça a été fait, de voir est-ce qu'il y a une raison particulière qu'ils font qu'ils ne viennent pas. Alors de nouveau, je ne vais pas dévoiler les contenus de l'enquête, mais une des choses les plus intéressantes qui ressort de cette enquête, c'est qu'une partie de ces gens ne connaissent juste pas l'offre de prestations au sens large de nos bibliothèques. Donc on a aussi un travail à faire dans le domaine de la communication. Et le quatrième élément, et je sais que c'est un élément sensible, les horaires d'ouverture, pour être très honnête, l'enquête n'indique pas une forte demande. Bon déjà, comme j'ai dit, la plupart des gens sont satisfaits, mais dans le cadre des éléments, des suggestions, demandes, points critiques, qui évidemment peuvent être relevés quand même par une partie des répondants, il n'y a pas une forte demande dans le cadre des usagers actuels des bibliothèques pour une ouverture le dimanche. Alors je sais que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. C'est un sujet qui est d'actualité en général dans mon bibliothèque de toute façon, mais qui est ici d'actualité depuis que je suis en fonction. Comme j'ai dit, ça touche les usagers et usagères inscrites. En même temps, on a une motion au conseil municipal. Pour ceux et celles qui suivent un peu le conseil municipal de la ville de Genève, il y a beaucoup de sujets qui sont assez controversés au conseil municipal, le budget par exemple, au hasard. Mais alors s'il y a un sujet qui recueille un très large appui de presque tous les groupes, c'est l'ouverture le dimanche. Et on a présenté, c'est vrai, vous n'avez pas tout à fait la première aujourd'hui de la présentation de cette enquête, nous avons été en commission des arts et la culture du conseil municipal, présenter les principaux résultats. Et madame Purault qui était là entre autres et témoin, j'ai insisté sur ce point, qu'en tout cas dans le cadre des personnes qui ont répondu, il n'y avait pas spécialement une grande majorité qui souhaitait une ouverture le dimanche. Peine perdue. Là, on a une motion très largement soutenue, qui va probablement être votée, alors peut-être qu'elle sera modifiée, qui demande une ouverture le dimanche. C'est le Parlement, donc c'est une motion, ça ne veut pas dire que c'est exécutoire, une motion c'est une demande au conseil administratif, ce n'est pas une décision opérationnelle, ça ne veut pas dire que ça se fait du jour au lendemain. Mais ça veut simplement dire que le débat a lieu, que l'échange en tant que tel était intéressant sur pourquoi ouvrir le dimanche. Pour qui ? A quelles conditions ? Donc, à mesure que le conseil municipal demande explicitement au conseil administratif d'examiner la question, donc comme je l'ai dit, ils n'ont pas dit qu'il faut ouvrir du jour au lendemain. Nous examinons la question, et j'ai demandé aux directions des bibliothèques municipales et de la bibliothèque de Genève d'étudier les options et de les chiffrer. J'ai aussi au conseil municipal qu'en ces temps de budget qui n'augmentent pas, c'est déjà bien quand ils sont maintenus. Ça ne peut pas s'improviser du jour au lendemain, et qu'il y a différentes conséquences. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est de savoir si on le fait, pour quel objectif et pour qui. Si j'en parle ici, c'est pour dire que le débat politique a aussi lieu, il faut en tenir compte, on ne peut pas l'ignorer. J'ai relevé d'ailleurs vis-à-vis des élus que s'il y avait une demande dans l'enquête, c'est plutôt le lundi. Ceux et celles qui ont exprimé un besoin d'ouverture différente, c'était notamment le lundi plutôt que le dimanche, me estiment que, et pourquoi ils le font, et après je passerai à un autre sujet, c'est parce qu'effectivement c'est tout le débat de fond autour de la bibliothèque, et je sais qu'il a lieu aussi entre vous, et un début d'une journée comme celui-ci, c'est qu'il ait lieu. C'est finalement par rapport aux missions mêmes des bibliothèques, autour du livre, au sens large, du livre, des documents, du pré-documents, ou bien comme lieu de séjour, comme dimension plus socio-culturelle. Aujourd'hui, le dimanche, il y a une époque où le dimanche était la religion, ça c'est un peu nuancé aujourd'hui. Il y a une forte dimension aussi économique et marchande le dimanche. Les endroits ouverts le dimanche sont plutôt des lieux, je dirais, marchands au sens large, où on dépense de l'argent. Et il est vrai que le service public doit se poser la question. Et il se trouve que je suis à la tête d'un département qui, par ailleurs, fonctionne 7 jours sur 7. Les centres sportifs sont ouverts 7 jours sur 7, 365 jours par année. Les musées sont ouverts à 6 jours sur 7, mais ils sont ouverts le week-end. Donc en tant que tel, nous, en tant que service public, orienté vers des publics extrêmement diversifiés, avec des besoins aussi très diversifiés, des attentes très diversifiés, le fait qu'on se pose cette question est en soi légitime. Et on verra lorsqu'on enquêtera, disons, auprès d'autres publics possibles ou réels des bibliothèques, notamment les séjourneurs, les réponses qui sortiront. Quoi qu'il en soit, si on allait dans cette direction, ce serait de manière, je dirais, concertée et évidemment de manière organisée en prenant le temps. Vous aurez compris, une étude comme celle qui a été menée nous donne un état du présent. C'est un arrêt sur image très précieux. La composition du public, l'usage qu'il fait, ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, ses souhaits. Mais une de nos préoccupations, et je sais que vous la partagez, c'est d'essayer d'évoluer avec notre société en général et d'essayer d'anticiper les défis de demain. On m'a relayé un texte qui s'intitule « Faut-il encore des bibliothécaires au XXIe siècle ? » C'était publié en France par l'Agence régionale du Centre Val-de-Loire pour le livre, l'image et la culture numérique, cyclique. Et la directrice des médiathèques de Créteil, Hélène Daroui, essaie, et c'est louable d'au moins essayer, elle invite à se projeter dans le futur du métier de bibliothécaire. Elle dit beaucoup de choses, j'en ai relevé deux. La première, je cite, « La question quotidienne du bibliothécaire doit être « Quelle différence vais-je faire à moyen terme ? » car il s'agit de réinventer les modalités du métier, non de faire celui des autres. Il appartient aux bibliothécaires de décider comment faire, non que faire. Le métier, fondamentalement, reste pertinent, encourager et faciliter l'accès à la lecture, plus largement d'ouvrir les portes, les accès au savoir, y compris à celles et ceux qui ne sont pas, a priori, motivés. A partir de là, la phrase de Mme Daroui est très pertinente, j'y souscris. Le métier bibliothécaire peut évoluer dans les modalités, dans les méthodes, dans les moyens de s'organiser, mais sa mission et sa raison d'être restent évidemment totalement pertinents. L'autre remarque de Mme Daroui touche à la bibliothèque elle-même. Elle écrit « Plus que le lien social, la mission propre de la bibliothèque est la socialisation de la culture. Offrir un environnement propice pour que la culture soit acquise comme par osmose, entre guillemets. La bibliothèque est un lieu de culture, de savoir, d'histoire partagée. Et je dis souvent, et je suis sincère, c'est que de toutes les institutions culturelles dont j'ai la responsabilité, directement ou indirectement, c'est certainement celle, la bibliothèque au sens large, qui arrive le plus à accéder à des publics extrêmement variés, où les barrières d'accès, quelles qu'elles soient, socio-économiques, socio-culturelles, sont beaucoup plus basses qu'ailleurs, et ça se voit au quotidien, chez vous. Vous avez un public certainement plus diversifié qu'un musée ou un théâtre, et c'est évidemment d'autant plus important. Cet accès au savoir, il se fait aujourd'hui par des méthodes plus diversifiées qu'avant, des méthodes classiques, le livre, bien sûr, mais aussi par des voies numériques, notamment dans les jeunes générations. Alors évidemment, le numérique, dans vos bibliothèques, il y a l'aspect, je dirais, de gestion courante, numérisation des catalogues, modalité de recherche, que ce soit dans la bibliothèque municipale, bibliothèque patrimoniale ou scientifique. Il y a aussi la présence, parce qu'on aime ou on n'aime pas, mais il faut être présent sur les réseaux sociaux, pour valoriser et diffuser les prestations, les activités. Une prestation en ligne qui est étonnamment peu connue encore, même si le nombre d'usagers augmente très très vite, mais c'est un peu du bouche à oreille qui est Presse Reader. Donc l'accès, il suffit de passer une fois par semaine, et vous avez maintenant l'habitude de voir ces gens qui viennent une fois par semaine se connecter, renouveler l'abonnement à Presse Reader pour avoir accès à des centaines, des milliers de titres de la presse internationale. Le succès d'Interroge, et un élu est venu derrière moi, vers moi, je ne dirais pas qui, mais en général pas spécialement, enfin plutôt critique, je dirais, avec l'action du conseil administratif, qui me disait, Interroge, ça fonctionne comment ? Je me suis un peu méfié de la question, je me suis dit, ça y est, ça va être de nouveau une remise en question. Puis je lui ai expliqué en quelques mots. Puis en fait, il était extrêmement touché parce qu'il a posé une question sur son père, qui a eu à une époque une carrière politique, et il a eu des informations qu'il n'avait pas jusqu'à ce moment-là. Et il m'a dit, c'est génial Interroge. J'ai dit, répète-le dans ton groupe, parce que c'est bon d'avoir, là, les personnes ici présentes ou pas qui ont participé à la réponse ont fait un joli coup, je dirais, pour l'image d'Interroge. Mais au-delà de l'anecdote, pourquoi j'ai toujours défendu Interroge au conseil municipal comme un des nouveaux éléments, ça ne remplace pas les prestations existantes, mais ça s'ajoute, ça amène quelque chose d'absolument fondamental dans notre société d'aujourd'hui. Ça amène, et je sais que je prêche à des convaincus, une information fiable et structurée dans un monde qui se caractérise notamment par une quantité exponentielle et astronomique d'un fatras d'informations les plus diverses. En soi, ce n'est pas nouveau qu'il y ait plein d'informations non vérifiées dans notre société. La différence, c'est que le numérique, ça se diffuse beaucoup plus vite et beaucoup plus largement. Et les gens n'arrivent plus toujours à faire la différence entre une information vérifiée et fiable, sur laquelle on peut ensuite avoir un débat ouvert, bien sûr, et puis des informations non vérifiées sur lesquelles on s'appuie ensuite pour professer des opinions parfois très catégoriques. L'année passée, une des participants de colloque, l'année passée, avait dit comment faire dans un monde où tout le monde se prétend expert ? La raison de plus pour accentuer à quel point votre métier et votre travail est important, c'est justement de faire la différence et de montrer, interroger qu'un exemple, bien sûr, à quel point on a besoin de personnes qui ont une formation, qui ont une expérience, qui la partagent, bien sûr, qui la partagent le plus possible, mais qui peuvent amener des éléments structurés, fiables et indépendants dans un débat public où les choses vont extrêmement vite. Nous avons d'ailleurs reçu une suggestion d'ouvrir une sorte de page Viki pour pouvoir partager des idées sur le métier, sur la pratique, sur la réalité biothèque, suggestions auxquelles on dit en volontiers suite, parce qu'effectivement le débat peut avoir lieu une fois parlé lors du colloque, mais c'est très bien s'il peut aussi avoir lieu tout au long de l'année par d'autres formes, et là aussi de combiner l'élément direct, physique, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'être ensemble, et de garder un contact humain et un échange direct, mais aussi par des moyens modernes, si ça peut aider. Pour terminer, et ainsi passer le relais à la suite de la journée, j'aimerais encore une fois vous remercier et vous féliciter pour votre travail. Genève est certainement reconnue comme une ville de sciences, de culture, de savoir. C'est quelque chose qui est réellement dans l'ADN, on n'a qu'à voir le nombre d'auteurs Genevois, Suisses ou d'ailleurs qui ont séjourné et qui ont écrit à Genève, dans tous les domaines. Il semblerait que ça a même influencé notre urbanisme si l'on en croit John Berger, écrivain qui a longtemps vécu dans la région genoise et qui est décédé récemment. Il avait écrit dans son portrait de Genève, paru dans Le Monde diplomatique en janvier 2004, c'est relativement récent, ces rues font penser à une sorte de bibliothèque, avec ses allées courant entre de gigantesques rayons couverts de livres. Vues de la rue, chaque rangée de fenêtres fermées constitue la porte vitrée donnant sur d'autres rayons de la bibliothèque. Les portes de bois vernis sont les tiroirs fermés contenant les catalogues. Derrière les murs de ces rues, tout attend d'être lu. Ce sont ce que j'appelle les rues archives de Genève. Je vous souhaite une très belle journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada